La première chose à dire, c'est que ce n'est pas une guerre qu'on nous présente tout le temps dans les médias comme étant une guerre Israël contre le Hamas. C'est une guerre avant tout contre le peuple palestinien dans toute sa diversité. Et on veut nous faire croire qu'on n'attaque qu'une entité, le Hamas. Ça, c'est ce que raconte Israël, c'est la version officielle que tout le monde reprend. Et ça, c'est complètement faux. Parce que sinon, je veux dire, la Cisjordanie ne serait pas attaquée et décimée comme elle est en train d'être faite par les colons qui en profitent un maximum pour finir de saisir tout le territoire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on nous berce de nouveau avec un soi-disant reprise des négociations alors que Netanyahou a encore dit hier ou avant-hier qu'il rentrerait dans Rafa quoi qu'il en soit. Si on lit les textes de Rami sur Orient 21, qui est un journaliste palestinien qui est parti de Gaza et qui est réfugié à Rafa dans un tout petit appartement et à qui toute la population demande régulièrement des nouvelles. Donc vous pouvez aller sur le site Orient 21 pour trouver son journal. Il nous décrit quelque chose d'assez terrible et effrayant. C'est qu'à l'heure actuelle, un tout petit peu plus de camions rentrent dans la bande de Gaza. Ça c'est toujours, selon moi, une technique israélienne sous la pression des États-Unis pour ne pas qu'Israël soit accusé de génocide alors que cette attitude génocidaire est déjà en cours depuis de nombreux mois. Et pour ne pas dire que Gaza est sous la famine alors qu'il y a déjà des morts de famine et tous les morts par infection, manque de soins, et les bébés en particulier, et les jeunes enfants. Et ce que Rami nous décrit aussi par rapport à l'arrivée des camions c'est que c'est Israël qui avait interdit au Hamas de gérer la sécurité des camions et l'entrée des camions dans Gaza et qui voulaient eux tout gérer d'où ce qui s'est passé au niveau des catastrophes avec le nombre de morts qui ont été attaqués qui ont essayé de prendre d'assaut les camions par rapport à la famine qui régnait. Actuellement, ce que raconte Rami c'est que le Hamas est revenu et a été autorisé de nouveau à gérer l'entrée des camions et la distribution alimentaire que les choses se font certainement avec une discipline de fer et le Hamas embauche même d'autres civils qui n'appartiennent pas au Hamas pour faire l'ordre afin que la distribution alimentaire puisse se faire de façon équitable. Voilà. Pendant ce temps-là Gaza, ça continue Rafa continue à être bombardée et Israël a décidé qu'elle rentrerait dans Rafa de toute façon, quoi qu'il en soit et qu'ils l'ont encore répété hier et qu'ils allaient rentrer à pied avec l'armée. Ce qui présume de quelque chose de catastrophique mais c'est toujours pareil. Je pense que le frein états-unien avec la continuité de livraison des armes fait que de toute façon les choses se feront en temps voulu comme d'habitude à un moment comme d'habitude. On recule de deux pas et on avancera de quatre pas le moment venu. Pour ce qui se passe après ailleurs en Cisjordanie et surtout actuellement une recrudescence des attaques d'Israël sur la Syrie sur le Liban avec des morts et des attaques importantes parce que bien entendu pour ce qui est de la Syrie et du Liban soit disant on s'attaque au Hezbollah qui d'accord est ce qu'il est comme le Hamas il est ce qu'il est alors qu'en fait derrière tout ça il y a quand même avant tout la défense du peuple palestinien qui est martyrisé qui a commencé par subir depuis 1948 une épuration ethnique en règle un système d'apartheid s'était instauré en Israël auprès des palestiniens d'Israël qu'ils ont toujours voulu appeler arabes israéliens afin de les dissocier des autres palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza et ce qu'on apprend aussi si vous au moment de Palestine en vue nous aurons la nouvelle brochure de l'histoire résumée abrégée de la Palestine de Jean-Pierre Boucher un petit fascicule qui coûtera 10 euros et qui reprend l'historique de la Palestine où vous trouverez les citations de tous les dirigeants israéliens qui montrent que la volonté d'épuration ethnique de virer les palestiniens vers les pays arabes a toujours existé y compris pour les palestiniens d'Israël même si à partir de 1966 ils ont obtenu la citoyenneté israélienne et qu'ils ont été dès lors assimilés à un système d'apartheid enfin un système d'apartheid qui s'est mis en place alors que soi-disant Israël n'est-ce pas est un état démocratique mais depuis 2018 je crois enfin je ne sais plus la date récemment c'est devenu un état juif pour les juifs là c'est clair et depuis que Trump a en plus sanctifié Jérusalem capitale d'Israël alors que c'est Tel Aviv la capitale sur le plan international du droit international d'Israël reconnue dans ses frontières de 48 et non pas la Cisjordanie incluse et non pas Jérusalem Est incluse et donc la revendication de Jérusalem est un point crucial parce que pendant la deuxième intifada qu'est-ce qu'a fait Israël ? Ils ont viré de Jérusalem toutes les institutions palestiniennes laïques et démocratiques et le seul fief palestinien qui est resté a été la mosquée El Aqsa qui a son importance bien sûr fondamentale en termes de religion de la religion musulmane à ce sujet je voudrais quand même rappeler aussi que tous les palestiniens ne sont pas des musulmans qu'il y a tous les chrétiens d'origine depuis la nuit des temps puisque Jésus est quand même de là-bas et que la Palestine avant 1948 comportait une population chrétienne qui allait de 30 à 40% ce qui est sûr c'est que la population chrétienne a peut-être été la plus facilement assimilable dans les pays occidentaux puisque peut-être voilà Israël a quand même en 48 entre guillemets protégé des villes palestiniennes comme Bethléem Nazareth Jérusalem par rapport au fait qu'ils avaient besoin de la complicité enfin c'est qu'avec le monde occidental et ce qui s'est passé au niveau du nazisme qu'Israël a été créé au détriment d'un peuple qui a toujours été là et qui a toujours existé là et cette communauté chrétienne les conséquences de ce qui s'est passé en 48 c'est que moi je peux vous le dire puisque je suis de Nazareth et je sais ce qui m'a été raconté c'est que en fait comme ils ont protégé les villes chrétiennes comme Nazareth ou Bethléem les juifs de ne pas les bombarder qu'est-ce qui s'est passé c'est que tous les villages alentours de Bethléem de Nazareth et toutes les communautés villageoises qui étaient en majorité des paysans musulmans se sont rapatriés sur ces villes chrétiennes pour être protégés donc ceux qui ne sont pas partis en exil ils se sont rapatriés là c'est ce qui fait qu'actuellement effectivement il y a plus de musulmans que de chrétiens dans les villes de Bethléem et de Nazareth et ce qu'il faut savoir c'est que si ces communautés existaient chrétiennes juives musulmanes avant 1948 elles fonctionnaient en harmonie les unes avec les autres voilà je crois que je vous ai tout dit pour essayer de comprendre la situation et l'évolution de la situation maintenant enfin bon c'est ce qui me vient à l'esprit à bientôt merci